Allo les jardiniers ! Coucou les jardinières ! Vous connaissez les podcasts Rustica ? Découvrez dès à présent notre nouvelle série de podcasts Facilité. Avec Facilité, vous profiterez de floraisons abondantes, lumineuses et faciles à vivre. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver dans ce nouveau podcast Rustica dédié au jardinage facile. Aujourd'hui, nous vous proposons plusieurs associations tendances et originales pour créer des massifs fleuris avec des plantes économes en eau. Lorsque l'on parle de tels végétaux, on pense généralement aux plantes grasses, cactées et autres succulentes. Mais la plupart des graminées sont également concernées ainsi que des vivas à fleurs ou non. Dans cet épisode, vous retrouverez une belle sélection de plantes économes en eau avec la gamme Facilité. Pourquoi choisir des plantes économes en eau au jardin ? Le constat est clair, les étés sont de plus en plus chauds et secs, impactant en premier nos plantations au jardin. Mais plutôt que de multiplier les arrosages, il est préférable de choisir des variétés adaptées aux conditions climatiques, peu gourmandes en eau et résistantes à la chaleur. Et les chiffres le confirment, selon une étude, 96,7% des Français sont prêts à modifier leurs pratiques pour adapter leur jardin à la nouvelle donne climatique. De plus, 65,9% des Français souhaitent également cultiver des plantes économes en eau. Mais au-delà de l'aspect écologique, planter des plantes peu gourmandes en eau présente également des avantages pratiques. En effet, ces plantes nécessitent un arrosage occasionnel, voire quasi nul. De ce fait, certaines variétés sont capables de résister à des périodes de sécheresse. Cela permet de réduire notre consommation d'eau et de nous libérer des contraintes d'arrosage, notamment en cas d'oubli ou d'absence prolongée. Et pour ceux qui partent en vacances, pas de panique. En optant pour des végétaux résistants à la sécheresse, vous pouvez partir sereinement sans vous inquiéter pour votre jardin. C'est un souci en moins pour les jardiniers urbains et l'assurance de belles floraisons à votre retour de congé. Créer des massifs époustouflants et lumineux. Aujourd'hui, nous allons vous présenter deux styles de massifs qui vous permettront d'embellir votre jardin tout en réduisant vos besoins en arrosage. Très économe en eau, la gamme Facilité propose plusieurs variétés plus colorées les unes que les autres, avec une résistance impressionnante contre la chaleur. Alors, restez avec nous et découvrez comment créer de magnifiques massifs abondants et colorés sans gaspiguer une goutte d'eau. Un massif original. Le premier style de massif que nous vous proposons est un massif original qui vous fera voyager avec ses couleurs vives et ses formes atypiques. Pour réaliser ce massif, vous aurez besoin des variétés suivantes. Tout d'abord, vous avez le Skyvola Fancy qui offre une floraison généreuse et originale tout au long de l'été. Cette plante originaire d'Australie produit de petites fleurs en forme d'éventail au ton pastel tel que le blue avec ses pétales bleu mauve, le pink avec son coloré rose vif et le white avec sa délicate robe blanche. Le port du Skyvola Fancy est rampant et son feuillage est vert foncé. Il est donc intéressant de l'installer en couvre-sol dans les massifs. Très facile d'entretien, il s'adapte à tous les sols bien drainés et résiste bien à la sécheresse et à la chaleur. Peu gourmandes en eau, vous pourrez profiter d'une floraison en continu du printemps à l'automne. L'Echinacea artisan Lakota F1 ajoute une touche de vivacité et de gaieté au centre de votre massif. Cette variété d'Echinaceae est dotée de grandes fleurs avec un cœur épineux, donnant l'impression d'un oursin perché de longues tiges. Sa palette de couleurs vibrantes illumine votre massif du printemps à la fin de l'automne. Plusieurs coloris sont disponibles dans la gamme Facilité, allant du jaune avec la yellow ombre, à l'orange avec la soft orange, en passant par le rouge rosé avec la red ombre. Cette plante peut supporter des températures extrêmement basses, allant bien au-delà des moins 15 degrés. De plus, cette plante est très appréciée des abeilles et des papillons, mais elle est également très résistante aux maladies. Elle peut s'adapter à presque tous les types de sols, mais préfère les sols bien drainés et frais. Que ce soit en plein soleil ou à mi-ombre, son port buissonnant de qualité exceptionnelle lui permet de s'adapter facilement à votre jardin. De plus, son entretien est facile et un arrosage léger suffit amplement. Le Fort Diamond Frost apporte une touche de fraîcheur et de raffinement à votre massif, notamment en touche centrale. Ses nombreuses petites fleurs blanches rappellent des cristaux de neige suspendue, créant un aspect aérien et raffiné. Avec ses tiges fines et ramifiées, cette plante forme une touffe bien arrondie, pouvant atteindre 80 cm de diamètre. Bien qu'elle soit discrète au printemps, elle se développe rapidement en été, produisant une floraison abondante et un feuillage dense grâce à sa croissance généreuse. Cette euphorbe est très résistante à la chaleur et à la sécheresse lorsqu'elle est plantée en plein soleil. Elle est facile à entretenir et nécessite simplement un arrosage régulier. Dans un sol humifère et drainant, elle se plaît autant au soleil qu'à la mi-ombre. Le gonfrenat Truffula Pink offre un spectacle visuel unique grâce à ses fleurs en pompon rose éclatant. Cette plante forme un beau nuage rose vaporeux au-dessus de son feuillage vert et légèrement dufteux, créant ainsi un effet de légèreté et de mouvement en fond d'un massif. Sa floraison est continue, s'étalant de juin jusqu'aux premières gelées, attirant ainsi les abeilles et les papillons pour une atmosphère pleine de vie. De plus, cette plante est très résistante à la chaleur et à la sécheresse, ce qui lui confère une grande facilité d'entretien. Un simple arrosage régulier et un sol drainé et léger suffisent pour qu'elle se développe. Elle se plaît autant au soleil qu'à la mi-ombre et apporte beaucoup de gaieté à votre massif en contrastant avec Harmonie, avec les autres variétés de la gamme Facilité, pour un effet saisissant. Pour réaliser ce massif original, respectez un emplacement de plantation de 30 à 40 cm pour un effet abondant. Vous pourrez également ajouter du paillis organique ou minéral au pied des plantes pour limiter l'évaporation de l'eau et éviter la pousse des mauvaises herbes. Un massif champêtre et mélifère Le deuxième style de massif que nous vous suggérons est un massif champêtre et mélifère qui vous charmera avec ses variétés florifères et rustiques. Pour réaliser ce massif, vous aurez besoin des variétés suivantes. Le Penicetum Fireworks est une belle graminée ornementale qui se distingue par ses épis dufteux, cotonneux et roses pourprés tout en apportant beaucoup de mouvements et de couleurs au fond d'un massif. Ses longues feuilles, souples et rayées de roses et de pourpres harmonisent le tout avec sa belle touffe graphique. Cette variété assure un spectacle coloré tout en apportant une touche d'élégance au jardin. Cette dernière se plaît en plein soleil. Son petit plus ? Elle résiste très bien à la chaleur et demande juste un arrosage régulier. Les abeilles et les papillons raffolent de cette graminée. La sauge Grégis Mirage vous enchantera par son parfum envoûtant et sa floraison continue. Elle apporte une note de douceur au centre de votre massif champêtre. Très florifères et mélifères, ses grandes fleurs se partent de plusieurs coloris harmonieux, notamment la variété Cream avec sa sublime robe blanc crème, la néon rose avec son rose flashy et l'incontournable rose bicolore avec ses pétales rose fuchsia et blanc. Avec un beau feuillage vert foncé et aromatique, elle s'épanouit du printemps à l'automne, dans un sol humifère, drainé et riche. Avec ses tiges couvertes de vésicules poilus, elle mesure 60 cm de hauteur. Très économe en eau, elle est hyper résistante au plein soleil et à la chaleur. Très facile d'entretien, il suffit de la tailler en fin de saison. L'allium millenium est une plante bulbeuse très décorative qui se distingue par ses pompons mauves en ombelles sphériques. Attirant tous les insectes pollinisateurs du jardin, cette variété structure les massifs, notamment en bordure. Pour un effet abondant, il faut les planter en groupe de 3 à 5 plants tous les 10 cm. Avec sa belle floraison de juillet à août, son feuillage rubané dense reste vert jusqu'en automne et offre un spectacle éblouissant. À planter en plein soleil et dans une terre drainée, elle est très facile d'entretien. Juste un arrosage régulier suffit. Son plus ? Cette vivace résiste très bien à des températures négatives, jusqu'à moins 15 degrés. Le Senesio Angel Wings possède un incroyable feuillage persistant à l'effet velours blanc argenté. Il est très décoratif et permet de superbes contrastes de textures et de couleurs dans les massifs, notamment en bordure. Il mesure environ 70 cm de hauteur et 50 cm de largeur. Très lumineux, il se démarque surtout pour sa rusticité, notamment aux températures allant jusqu'à moins 7 degrés et aux chaleurs extrêmes estivales. Il est très facile à entretenir et s'adapte à toutes les expositions. Pour réaliser ce massif champêtre, vous devez choisir un emplacement ensoleillé ou mi-ombragé et préparer le sol en désherbant toute la surface et en bêchant en profondeur pour bien aérer la terre. N'hésitez pas à ajouter du paille organique ou minéral au pied des plantes pour limiter l'évaporation de l'eau d'arrosage. Nous espérons que vous avez apprécié ces deux styles de massifs et que vous allez les essayer chez vous. Pour plus de conseils et d'astuces, rendez-vous sur rustica.fr dans la rubrique dédiée 7 mois de jardinage avec Hubert pour suivre son potager en ligne. Merci pour votre écoute. On se retrouve très vite pour de nouveaux podcasts avec Rustica en partenariat avec la gamme Facilité. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada